Musique Salut tout le monde Aujourd'hui on fait des DIY à peu près 3 DIY aujourd'hui de Noël soit comme décoration ou simplement pour être plus à l'esprit de Noël Un nouveau décor de Noël et je crois que ça va être mon nouveau décor pour les prochaines vidéos parce que vu que je suis en apprentissage je commence à découvrir des nouvelles affaires donc c'est parti pour la vidéo Pour le premier DIY vous aurez besoin d'une plaque pour la peinture de colle de peinture blanche d'un pinceau assez large de bâtons de bois à café et d'un verre d'eau pour nettoyer les pinceaux La première étape c'est de mettre de la peinture dans le plateau et on va assembler les bâtons de bois pour en faire un flocon et on va peinturer les bâtons de bois ce n'est pas nécessaire de faire l'arrière vu qu'on va juste voir le devant C'est parti ! C'est parti ! Après un peu de séchage on va assembler les bâtons de bois pour faire un flocon et c'est avec un peu de colle ça va tenir Désolée, j'ai oublié de préciser mais il vous faut des brillants or et pour que ça tienne vous devriez mettre un petit peu de colle avant et après ça donne ça c'est vraiment un beau résultat j'en ai mis dans ma chambre c'est vraiment beau ! Le deuxième DIY il est vraiment simple il vous faut de la corde brune un moule à biscuits en forme de papin des ciseaux du carton vert et un caillon et des brillants Première étape on va tracer le sapin à l'aide du moule et quand on l'a tout tracé on découpe le sapin Musique 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 Ensuite on va prendre à peu près je dirais 30 cm ou c'est comme vous le voulez de cordes brunes et après on prend de la colle on le met sur le sapin pour mettre les brillants et c'est vraiment pas nécessaire les brillants comme moi j'ai mis mais il y avait d'autres sapins que j'étais, ben je n'ai pas mis parce que c'est simplement au choix et pour finir on met un peu de scotch en arrière du sapin pour coller la corde et le sapin ensemble et ça va donner de l'air l'année DIY est super rapide il vous faut un pot maçon des bâtons de cannelle un ruban et des petites confiseries que vous pouvez mettre dans le pot maçon en premier lieu il faut s'assurer d'enlever la cape sur le pot maçon et là on ajoute comme on veut des bâtons de cannelle et vous pouvez rajouter des confiseries mais encore une fois c'est comme au choix et au final ça va donner cela et ça sent vraiment bon je vous le garantie donc j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous l'avez aimé mettez un like et abonnez-vous en bas et sur ce je vous dis joyeux noël et profitez des temps des fêtes c'est super hot et n'oubliez pas à vous abonner à la page instagram qui est en barre d'infos donc bye à la prochaine